bonjour je m'appelle caroline au bout du fil sur youtube et je vous présente mon premier podcast tricot et couture pourquoi un podcast un de plus vous me direz peut-être en fait j'adore les podcasts créatifs et mes enfants qui me voient regarder ça à longueur de temps m'ont dit mais enfin maman pourquoi tu pourquoi tu n'en ferais pas un alors voilà je les ai pris au mot et je me lance alors j'espère que ça vous intéressera à savoir que je tricote depuis le mois de septembre donc je n'ai pas un niveau exceptionnel et je couds depuis un petit peu moins d'un an donc du coup j'espère partager avec vous mes réalisations mes réussites mes ratés aussi parce qu'il y en a ça c'est clair et et puis voilà donc pour ce premier podcast je vais vous faire un peu classiquement les projets finis les projets en cours et les projets à venir par contre je vais pas séparer la couture du tricot donc si ça vous pose problème dites le moi en commentaire puis je ferai différemment la prochaine fois alors en premier temps les projets tricot fini et bien j'ai le pull que je porte sur moi c'est le pull silver tweed de nadia crétin les chaînes c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas c'est le premier modèle que je tricoter comme ça il y a une petite dentelle avec des petits des jours sur l'épaule un collant v je sais pas si vous verrez bien vous voyez rien du tout des côtes en bas donc ce pull c'est un pull comme vous pouvez voir que je tricote de façon beaucoup plus lâche quand je tricote à plat que je quand je tricote en rond ça se connaît énormément je pensais que ça disparaîtrait au blocage et puis non mais bon en fait moi ça me gêne pas mon fiche on croirait presque que c'est fait exprès donc donc ça me va la laine c'est de la laine de petits bouts de laine 85% merino superwash 15% donagall coloris dark vador c'est son fil harlequin voilà donc c'est une laine qui est super agréable à porter c'est une laine donc violette avec plein de petits c'est pas vraiment des speckles je pense c'est la donagall qui fait ça fait des petits bouts de laine d'autres couleurs à l'intérieur c'est super chaud pour de la figure moi j'adore j'adore c'est vraiment très très sympathique le modèle est agréable à tricoter moi j'ai pas eu de souci j'ai juste rallongé les manches de 5 cm parce que j'aime bien les manches un petit peu longues voilà qu'est ce que j'ai fait d'autres comme modifications j'ai rallongé aussi le corps de 3 cm voilà j'aime pas les les pulls trop trop court voilà pour les projets en tricot terminé et je n'ai que ça par contre j'ai pas mal d'encours enfin pas mal deux en cours et beaucoup de projets sinon en couture en projet terminé j'ai fait deux pulls pour mon fils qui a 10 ans donc c'est le modèle burda easy donc je lui ai fait ce modèle là tout simple et ce modèle là avec le col par ce froid c'est quand même très agréable parce que il a 10 ans et qu'à 10 ans on met pas d'écharpe ça gêne pour courir et patati et patata donc avec un gros col quand il fait froid c'est génial donc je vous montre donc le premier modèle avec le col donc c'est un sweat gris de mondial tissu j'avais acheté les bords côtes à mondial tissu aussi mais je sais pas si j'en reprendrai parce que c'est des bords côtes qui sont excusez moi c'était le téléphone alors je disais donc le pull pour mon fils en 10 ans de burda super facile à faire les bords côtes que j'ai prêts à mondial tissu que je ne reprendrai pas parce qu'ils sont beaucoup plus chers que d'acheter les bords côtes au maître même s'ils sont très bien c'est quand même deux fois plus cher et encore trois fois j'ai rajouté une petite pièce sur l'épaule avec des petits cactus en tissu effet jean qu'il aime beaucoup voilà il a un peu blanchi à force de le laver mais il a été énormément porté super agréable avec un intérieur sweet doudou là bien chaud super modèle super pull génial et je lui en ai fait un deuxième sans le col ce coup ci dans un tissu de qui vient de chez brodeuse et couturières avec des têtes d'animaux de loups d'ours et des chouettes tissu très agréable qui n'est pas très bien repassé mais c'est pas grave donc voilà tout simple là j'ai pas appris de barre côte j'ai fait avec le tissu pas très très élastique dans ce sens là mais bon parfaitement métable donc j'en suis aussi très contente il est moins épais que l'autre donc il le met avec un t-shirt manche longue en dessous pas pour aller jouer dehors parce que il fait très frisqué chez nous mais mais voilà il aime beaucoup très sympa voilà sinon en couture je m'étais fait la robe d'atelier scamit zephyr celle ci donc en version robe très sympa il ya tout un tuto qui explique la façon de monter la robe surtout pour tout le haut qui est entièrement doublé c'est une technique particulière c'est super bien expliqué moi je l'ai fait dans un tissu de chez mondial tissu dans la collection qui avait été fait avec l'inamorata et j'ai un retour qui n'est pas super parce qu'à force d'être lavé alors elle a été lavé que deux ou trois fois et elle a tout blanchi et je suis très déçu parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup que je referai je l'ai fait manche longue simple j'ai pas fait les petits volants au bout vous voyez c'est déjà tout blanc ça fait un peu dégueulasse même là en passant je suis déçu voilà voilà la robe alors le tissu sinon à la base était super beau fait des espèces de petits oiseaux bleus et argentés tissu noir voilà donc entièrement doublé à l'intérieur sur la partie du haut donc c'est super 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 modèle super patron alors comme moi je suis beaucoup plus forte au niveau des hanches qu'en haut je suis la forme atypique j'ai tendance à toujours prendre une taille ou deux au dessus pour la partie basse donc là j'ai retouché le patron en agrandissant en bas et j'ai fait une espèce de petit de petit pli plat à ce niveau là pour le surplus de tissu j'aurais pu froncer bon je l'ai fait comme ça mais en fait compte tenu de la forme de la forme de la robe je pense que c'était pas nécessaire que j'aurais pu me tenter de tout faire en taille 40 donc je la referai parce que je l'aime beaucoup avec un tissu différent sinon c'est une robe qui a eu beaucoup de succès qui a beaucoup plu et et dans laquelle j'étais très bien dommage que le tissu vieillisse si mal parce qu'elle a été très peu portée voilà pour mes petites cousettes sinon dans mes futurs projets donc j'en ai énormément je vais vous en présenter que quelques-uns parce que sinon ça va durer des heures alors en couture on est en couture continuons un classique du genre je vais me faire le t-shirt plantain de direndo il est déjà découpé il y a plus qu'à donc je sais pas encore dans quel tissu j'en ai plusieurs je voudrais des basiques faciles à porter avec tout je pense peut-être m'en faire un noir t-shirt de base voilà et et puis je sais pas j'avais ce tissu là que je me suis acheté qui est un mélange de coton et de polyester que j'aime beaucoup mais j'ai peur que le rendu face à un peu pyjama alors peut-être que je vais le tester et puis et puis si effectivement ça fait un peu pyjama ben c'est pas perdu je mettrai pour dormir parce que il est alors je sais pas si on voit il est assez transparent je sais pas donc je crois que je vais tenter et puis on verra bien ce que ça donnera une fois cousu donc je pense faire ça j'ai aussi en projet de me faire le gilet natacha d'urban ferry celui ci que vous avez dû voir passer c'est je trouve un intemporel le gilet qui qui passe avec tout moi je porte beaucoup de pantalon à la mi-saison un gilet comme ça c'est génial parce que bien sûr l'hiver va se terminer il va y avoir des belles journées qui vont arriver bien sûr donc ce gilet je pensais le faire peut-être dans ce tissu voilà c'est de la maille qui est pas très très épaisse j'ai peur que ce soit peut-être un peu souple à voir j'aime bien c'est une espèce de belle chine et voilà je vais faire ça comme ça après au niveau couture j'ai reçu ce matin deux magazines coudre c'est facile et la maison victor donc je me suis abonné parce que j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien et effectivement c'est génial et dans ce modèle enfin dans ce modèle pardon je dis n'importe quoi dans ce livre il y a plusieurs modèles qui me font très envie il y a notamment deux patrons de robes un pantalon et une chemise que je trouve très très bien alors je sais pas est ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un petit retour un peu rubrique rubrique magazine dites moi éventuellement je pourrais intégrer ça dans mes prochains podcasts donc là pareil il y a dans coudre c'est facile il y a cette veste qui comme ça paye pas de mine mais je me dis avec un tissu un peu plus moderne ça pourrait être sympa à voir à voir à voir bon mais il ya des jolies choses à l'intérieur donc plein d'idées et au niveau du tricot alors même si je ne tricote pas depuis très longtemps j'ai découvert ravelry et et vous allez dire je suis une grande malade je me suis inscrite à plein de cales oui je suis une grande malade alors je me suis inscrite on va dire aux cales organisées par margeva et triple l de mag plus un zeste pour tricoter le le pull de nadia crétin les chaînes le zest off alors je l'ai bien avancé mais ce n'est pas encore un projet fini je lui sera terminé la prochaine fois donc c'est un pull qui a un point texturé je crois que c'est du point de blé pardon que c'est du point de blé brisé mais je ne suis pas sûre donc voilà alors là vous voyez j'ai fait alors je sais pas si c'est une erreur ou si c'est je crois que c'est une erreur voilà c'est ce point là que je trouve très joli donc voilà mon pull donc là vous voyez j'ai fait une erreur ici comme c'est un point qui se tricote sur quatre ans je pense que j'ai dû inverser des rangs tout simplement et je me suis pas rendu compte tout de suite parce que j'ai pas encore l'oeil bien pro et j'étais déjà loin et j'ai pas eu le courage de tout des côtés pour reprendre j'ai eu peur de pas pouvoir reprendre mes mages mais sinon c'est un modèle qui est super agréable à tricoter qui se tricote super bien c'est très 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 bien expliqué moi qui débute honnêtement nadia crétin les chaînes c'est un plaisir à tricoter on comprend tout donc voilà la manche la manche ambicolore aussi donc moi j'ai suivi le patron à la lettre bon j'ai pas terminé encore j'ai fini les manches avec des côtes ça nous est proposé par contre au lieu de les faire de ne faire que cinq ans moi j'en ai fait quinze j'aime bien avoir les manches un peu plus longue voilà et j'ai fini pareil le corps avec cinq grands là parce que ça suffisait au niveau longueur je pense donc il me reste une manche à faire et l'encolure et je vous montrerai mon pull terminé la prochaine fois c'est un pull qui se tricote en des cas alors au niveau des laines moi j'ai pris comme laine alors comme laine j'ai tricoté de la cascade 220 c'est de la cascade yarn superwash voilà coloris gris clair et je l'ai associé avec de la by simone coloris cerise et je n'ai pas l'étiquette avec moi pour vous montrer et j'en suis désolé alors par contre c'est une qualité sport elle est un peu plus fine mais c'est pas grave j'ai associé les deux et je trouve que le rendu est très très bien c'est une de laine super agréable à tricoter les couleurs sont superbes la by simone c'est la première fois que que je testais sa laine et la couleur est magnifique quoi il n'y a rien à dire la couleur est magnifique donc je pense que je je retesterai donc voilà pour mon zest off allez-y franchement allez-y ça va être un pull bien épais bien chaud là et il faut que je me dépêche de le finir pour pouvoir en profiter maintenant qu'il fait bien froid et pas l'avoir pour le printemps ça serait un peu dommage je tricote également en ce moment un un châle que j'ai mis dans mon petit sac à projet de candy wool c'est un châle de c'est tellement le bazar que je ne trouve plus rien de josé paquin le sweet curent voilà c'est un modèle avec des rayures que je fais dans le cadre du cale ico organisé par bobine et pelote où on peut tricoter des marinières et tout tout accessoire ou ou vêtements avec des rayures donc moi j'ai choisi de faire ce châle et je pense que je vais dès que j'aurai terminé mon pull zest off monter une marinière je vous en parlerai après donc ce pull ce châle donc c'est un châle qui se tricote en figuring en bicolore moi j'ai choisi de la laine candy wool alors j'en suis j'en suis pas très loin je vais vous montrer j'en suis là donc ça c'est la partie du milieu qui sera comme ça plutôt dans l'autre sens vous voyez rien donc c'est cette partie là on commence par là pour l'instant c'est très simple ce sont que les rayures et des augmentations après ça risque se compliquer je vous en reparlerai la prochaine fois donc j'ai choisi le coloris praline ou pralin je sais pas trop comment on prononce c'est un beige avec des petites nuances plus foncées par endroit c'est une laine avec de la stélina je sais pas si vous voyez les brillants on voit moins quand c'est tricoté mais non là on les voit quand même donc c'est une laine avec de la stélina c'est voilà la deuxième c'est le coloris cachou alors là c'est la stélina argenté et là c'est la stélina doré voilà je mélange ces deux couleurs donc c'est sa gamme girl ou girly c'est merino nylon et un petit peu de stélina très agréable à tricoter très douce vraiment je pense que ça va faire un châle superbe c'est des couleurs qui passent partout mais en fait j'ai pas du tout de châle de ces couleurs là donc ben voilà je commence avec ça je me dis c'est un châle au moins que je pourrais porter facilement mais je pense en refaire avec des couleurs peut-être plus flashy ou complètement différentes voilà donc candy wool si vous voyez bien dileuse de douceur 75% merino 20% nylon et 5% stélina donc moi je tricote ce châle en 375 ils préconisent de le faire en 4 mais en fait je trouve que ça suffit là j'ai peur que ce soit trop ajouré en 4 et aussi tout simplement parce que mes aiguilles 4 étaient occupées donc comme je n'ai qu'en 4 j'ai fait 375 mais j'aime beaucoup le rendu donc je pense que 4 aurait été peut-être un peu trop ajouré même si le châle est un soupçon plus petit bon je pense que ça fasse une grosse différence j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup le mélange des deux couleurs je trouve que c'est vraiment super et je sais pas si vous voyez la stélina dans le tricot ça reste extrêmement subtil voilà pour mes projets en cours donc je n'en ai que deux mais j'ai reçu aujourd'hui ma laine pour débuter le cale on se fait des secrets je crois que ça s'appelle c'est un cale organisé par le grenier de malane tricot louloute il me semble c'est un cale où on tricote le pull secret d'atelier d'Emily c'est un pull que tout le monde a dû voir déjà c'est un pull colvé qui se tricote soit en décas soit en laine enfin avec deux laines on peut mettre un fil mohair et un fil de fingering moi je vais la tricoter avec de la laine catégorie sable de la filature de valgaux de marre bougez pas je l'attrape voilà donc c'est le coloris framboise voilà donc c'est une laine qui a l'air super moelleuse je pense que ça peut faire un bon pull doudou elle est un petit peu pelucheuse alors là il n'y a pas de mohair mais il y a du mérino de la laine et de l'angora c'est un choix par contre la couleur je la trouve sublime superbe couleur je suis très 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 contente et c'est assez fidèle à la photo qu'ils mettent sur leur site quand on commande vraiment c'est c'était ce coloris là que je m'imaginais donc je suis très contente alors je vais faire ce modèle donc on le castonne le 1er mars donc je vais pouvoir faire mon échantillon tranquillement et j'ai un autre projet en tête pour le cal donc ICO dont je vous ai parlé tout à l'heure donc c'est le pull Ravello alors je n'ai pas pris les modèles avec moi il faudrait que je m'organise mieux la prochaine fois pour vous montrer les modèles cependant sur mon prochain podcast je pense que je ne les aurais pas terminés donc je pourrais vous montrer le modèle et où j'en suis donc le modèle Ravello d'Isabelle Kramer que tout le monde connaît c'est un modèle qui a deux couleurs une partie basse unicolore et la partie haute qui a des rayures donc moi je pensais faire ce pull pareil je viens de recevoir la laine en Holtz gamme alors en bas je pensais mettre celle-ci coloris moufflon voilà et en haut celle-ci coloris amandes hop je ne vous ai pas montré de l'autre côté alors les deux ensemble ça fait ça donc je pensais faire comme ça je ne sais pas si vous voyez bien avec la lignée et pour faire les rayures je pensais utiliser cette laine de laine amourée que je trouve trop 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 belle alors je ne sais pas pour l'instant je suis encore en réflexion c'est de la laine que j'ai eu dans le club où on reçoit tous les mois un écheveau surprise donc là c'est sa base athéna 100% mérinos éclats de roses caramélisées donc comme vous pouvez voir c'est une tuerie elle est magnifique et je me disais qu'elle irait bien avec avec il n'y a rien je vais faire autrement comme ça c'est pas mal hein ouais je pense faire ça alors je vais faire mon échantillon et je vais voir ce que ça donne ça sera beaucoup plus parlant et voilà pour les projets à venir alors comme je vous ai dit des idées j'en ai plein des projets j'en ai plein aussi est-ce que ça vous intéresse j'espère n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en avez pensé si vous avez des choses à me suggérer des améliorations allez-y c'est avec plaisir en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de faire ce podcast mes enfants ont une très bonne idée de me suggérer ça et je pense que je reviendrai avec plaisir en essayant de faire moins de heures régulièrement ça doit être très désagréable à regarder je vous dis merci beaucoup et à très bientôt au revoir et à très bientôt